Allez on commence, ça on va parler de Nethi Latjadai, quelques sujets, quelques choses importantes à connaître. On commence par un passage d'apparecha. Il y a un passage de choc, il y a un passage de choc, il y a un passage de choc, il y a un passage de choc. Alors ils ont fait le choc, le bassin qu'il y avait dans le Mishkan, il y a un passage de choc, il y a un passage de choc. Il y a un passage, il y a un passage, il y a un passage de choc. Avec les miroirs de guerrières, lorsque tu sais vous qu'il faisait la guerre, il s'est passé dans l'entrée du Temple. C'est parce que les guerrières font la guerre. Rashi dit que le Mishkan s'appelle Tzivot Hachem. Alors le Mishkan s'appelle Tzivot Hachem. Le Mishkan s'appelle Tzivot Hachem. Le Rabbi disait aux enfants, tu rentres, il s'appelle Tzivot Hachem, l'a il y a Nizreel. Alors les femmes juives, ils avaient des miroirs avec lesquels ils se faisaient belles. Ils ont dit qu'ils ont donné plein de bijoux. Ils ont dit qu'il nous reste quoi comme chose importante, précieuse, nos miroirs on va donner. Moi j'ai dit qu'on va prendre ça pour les mishkan. Il a dit qu'il est plus cher que tout. Les femmes ont fait naître beaucoup d'armées en Egypte. Les femmes ont remonté le moral à leur mari et ils ont enfanté. Avec ces miroirs on a fait le kiyor. Parce qu'avec le kiyor on fait le kiyor on fait le kiyor en train de mettre sa femme. Parce que la femme qui est sota, on lui prenait, on lui écrivait une Megillah. On lui prenait de l'eau, on lui diluait dans la Megillah. Et avec cette eau là on testait si elle était des cadeaux ou pas. Haora c'est pas gentil. Les femmes ils ont fait le cadeau du kiyor. Tu leur as donné un cadeau en Egypte et ça se retourne contre eux. C'est une médicience. Peut-être que si jamais il était servi. Je ne sais pas si une femme est leur préférée de ne pas boire assez doux. C'est tous ces coupables. Hein ? Alors le kiyor il ramène deux raisons pourquoi le kiyor il a été fait avec ces miroirs là. Alors d'abord comme tu dis Raphaël, les femmes juifs de toute façon ils savent qu'ils sont chérotes. Ils n'ont pas peur au contraire. C'est une façon de prouver qu'ils sont chérotes. Qu'ils vont vas-y tu vas vas-y on va au kiyor. Tu vois pas que j'ai rien fait. T'as un génie. L'eau du kiyor. Dans le kiyor il y a de l'eau. C'est le seul endroit dans le Mishkan où il y a de l'eau. Et l'eau qu'on dit comme kamay ma panim la panim. Comme l'eau elle reflète un peu ce qu'il y a. Comme le miroir. Elle reflète ce qu'on met. Tu mets devant l'eau tu vois ton image. En fait grâce à l'eau on va savoir si une femme elle est belle ou si elle est moche. Si elle est belle ou moche. Si elle est belle. Si elle est moche. Donc ça reste dans le même contexte. Ça reste un miroir. C'était un miroir. C'est resté un miroir. Avec ça elle se voit et c'était belle. Avec ça avec cette eau là qui sera dans ce miroir. Dans ce kiyor. On verra si la femme elle est belle. Sa diaket. Ou que aura. Ou le charit. Mesana. Et donc. On a vu ici on a deux raisons. Donc on a deux raisons du kliakar. Pour lesquelles on a. En tout cas les femmes elles ont voulu utiliser ces eaux là. Pour. Pour. Les miroirs pour le kiyor. Maintenant le kiyor lui-même. On sait que le ikara kiyor. C'était pas pour les sota. Alors quand on a dit. C'est une croix. Ils sont importants du mal Primary sont finger and n . Par exemple le kiyor, Vous reviendrez vous voir quoi. Le kiyor, c'est pas du tout le. C'était pas du tout le. C'était pas du tout le lesaotah quoi. Là le soda c'est un. C'est subjectif. C'est secondaire. L plastique. C'était pour lavage des pieds et des mans. quoi ni et ça ça passe à côté ça se dire qu'il ou le petit combien avait de sota dans l'histoire je sais pas s'il y en avait énormément alors que la vache des pieds des mains des coagnes tous les jours personne n'a touché cette nekouda le keshire qu'il y a entre laver les mains des coagnes et les marauds des femmes je sais pas pourquoi personne n'a touché oui mais en vrai le kiyork tu vas aller dans la torah n'est pas été dans le kiyork on l'utilisait pour les eaux pour la pour la sota il écrit qu'on devait prendre de l'eau du mishkan et on savait que c'est l'eau du kiyork c'est de l'eau du kiyork mais le kiyork quand il a été construit c'était pour qu'on a vu dans parasha il y a deux semaines non qui dit ça la semaine dernière donc le kiyork il était pour le lavage des mains et des pieds des coagnes alors le kiyork son ayant d'essentiel c'était pas la sota mais bon puisque c'était ça ils ont cherché quelque chose qui parlait aux femmes et la chose qu'ils ont trouvé c'est le truc d'asota comme ça ils ont trouvé chacun il peut réfléchir après celui à la maison quel rapport pourquoi si on va pousser le bouchon plus loin pourquoi davka le kiyork que les femmes ont donné avec leur miroir c'était avec ce kiyork là que les coagnes les cadets alors simplement de manière simple on peut très bien dire que la femme celle qui amène avec douche à la maison j'ai lu tout à l'heure avec la chive il écrit on l'amène dans son nom la femme c'est qu'un miel miel là je te rends compte isha chine le même chine c'est la même d'autres vaches et après notre vache il te reste dalle et thébet ça fait 6 et dans la isha il te reste alefehe ça fait 6 aussi ça c'est qu'un autre vache maintenant le dvache le roche il pose une question il dit pourquoi le dvache il est caché alors on sait que quand les abeilles ils butinent ils font le miel alors il y a des pattes d'abeilles qui restent dans le dvache et les pattes d'abeilles c'est pas caché alors qu'est ce qui se passe il dit le roche le dvache il a cette faculté là a complètement décapité c'est à dire on m'a dit les hakelles mais hakelles digéré ça digère presque il digère ses pattes et ça y'a plus maintenant y'a que de miel ça devient cachère il rend les pattes cachères il dit le rave de hachim que la faculté qu'ils ont les femmes à misraël c'est que même s'il ya des choses mauvaises qui rentrent dans une maison ils savent leur rendre tort ils arrivent toujours à sortir le tamé de la maison et s'il sait rentrer mais ils arrivent à se débrouiller avec ce qui est rentré et rentre c'est pour ça que d'avqa de qui douche à dame vragen des koanim c'est parce qu'il dit mais je rajoute sur ce qu'il dit il aura sur ce qu'on essaie de comprendre l'entrée dans la vodale du bêta migdash elle démarre par le qui or qui a été offert par les femmes parce que c'est les femmes qui amènent à gusha dans la maison dans la misraël important aujourd'hui on n'a plus de bêta migdash on n'a plus de kior on a plus de koanim bavodatam on n'a plus rien mais il nous reste les tiatadaïm deux n'est tiatadaïm la n'est tiatadaïm le matin sur laquelle il y a deux raisons le rachba il dit une des raisons la raison pour laquelle on doit faire des tiatadaïm le matin parce que chaque jour on va servir à kadosh burkou une nouvelle fois l'homme israël il s'appelle mam l'echet koanim alors c'est vrai qu'on n'est pas kouen il y a que rafael qui est kouen au mouché qui est kouen mais nous on n'est pas kouen mais on est mam l'echet koanim nous aussi et de la même façon qu'un koan quand il rentre au service divin il doit servir les mains et les pieds nous aussi on doit servir les mains les pieds on n'a pas besoin parce qu'on est en contact avec la terre qui est de toute façon tamé alors qu'eux ils allaient se rentrer dans la bêta migdash c'est à partir kadoche donc nous il nous reste il nous reste les tiatadaïm qui est en souvenir un petit peu de cette tiatadaïm du kior qu'ils avaient les koanim à l'époque et on a aussi la deuxième tiatadaïm qu'on est quand on va manger du pain il y a qu'on a appris deux raisons d'abord vous êtes kadishtem et t'aim kadoshim rendez-vous sain et soyez sain c'est quoi vous êtes kadishtem maïm richonim maïm richonim maïm richonim ça mène avec doucha maïm richonim c'est le tila avant le pain maïm richonim c'est le tila avant le pain maïm kadoshim d'accord deux raisons en étatadaïm pour la saouda un propreté les kadish est propre tu vas entrer déjà parce que avant le bloc c'est quand le record aujourd'hui on est beaucoup de gens ils ne veulent pas manger du pain pour des raisons de santé ou des raisons de régime mais de base le pain c'est l'aliment principal car à saouda c'est le pain l'aliment principal d'un repas c'est du pain et c'est pour cela qu'avant de manger du pain avant de s'asseoir pour manger rameuse a imposé enfin et tiatadaïm pour pas que tu arrives du chant arrive tout ça avec tous les microbes et tu vas manger ton pain l'aliment une autre raison parce que les koanim avant ils mangeaient la truma à vie la truma soit de notre marre des fruits ou quand tu faisais la halah avant aujourd'hui on fait la halah on la brûle avant c'était pas une petite boue on prend un bon bout une bonne halah ça s'appelle truma dans une vraie halah et quand ils faisaient ils devaient se laver les mains avant de toucher la halah parce que quand ils les mains ils sont des câbles la truma ils prennent la truma un homme il doit se laver un koanim même s'il est hors lui-même quand il a eu sa hada de ses mains il doit se laver les mains avant de toucher la truma et pour ne pas qu'on oublie que les koanim les jours ils recevront la halah ils devront se laver les mains nous aussi aujourd'hui on doit se laver les mains sur chaque fois qu'on va manger du pain d'accord et puis au sujet donc puisqu'on va comparer un peu la 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 nettoyage des mains des koanim avec notre 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 concernant le lavage des mains des koanim au bétamigdash il écrit le rambam comme ça est un coin par exemple il a fait macho il est venu il a emmené un corban le coin il s'est lavé les mains pour laver il s'est promis ah tiens il a mouché il a trouvé macho il vient d'arriver il avait un peu retard et il a dit macho a tiens un truc mais viens je te fais ton corban il a fait nétilat de le kiorg il a fini de macho après il est venu un autre un autre juif il a dit tu veux me faire mon corban bien sûr pas besoin de refaire nétilat yadaïmi c'est la suite même si c'est notre avoda c'est la suite du avoda et là pas un marat mekha de la boire le matin quand il vient tôt il se lave les mains et puis il sert avec ça il n'a pas besoin de rafael tu as besoin de savoir tout ça il faut apprendre mais ton macho il arrive et après il sert avec ça toute la journée par contre il faut pas qu'ils sortent du bétamigdash s'il est sorti du bétamigdash il est sorti quand il va re-rentrer il devra faire nétilat vélo ishan pareil même si les koani ils avaient un endroit que vous pouvez dormir au bétamigdash s'il dort ça sera date il doit refaire nétilat non plus pas qu'il aille faire ses petits besoins le hétilmaïm vélo yassira datoni qui s'oublie si il a un appel au bétamigdash il doit pas utiliser enfin fermé les téléphones pour ne pas qu'il y ait les whatsapp ou les infos ou les flashs qui passent à servir HM avec ça donc il faut faire aussi rafael si quelqu'un un koan il a servi un plommé il a un appel du business machin des trucs le travail il va être dans son travail complètement il va s'oublier ben s'il a fait ça à date de la bouddha il doit refaire nétilat et si il a fait une de ces quatre choses là, il doit refaire Netila Tiyadayim, Kidou Tiyadayim et avec ces mots du Rambam on va arriver à ce qui peut causer à nous-mêmes de devoir refaire Netila Tiyadayim pour l'Europe à ce qu'il nous parle plus, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de Bétamigdé donc l'Akmara dans Maserab Sahim, très connu on sait que nous à Pessah, qu'est-ce qu'on fait ? on a deux Netila Tiyadayim, un on a Mouhat, et on a Ravsa une avant le Karpas, une avant le Moussi alors il a adverré Rav Hizal et Rav Naugva, Rav Hizal il a attrapé Rav Naugva, avec Darash quand il a fait Netila Tiyadayim pour le Karpas il doit refaire Netila Tiyadayim pour le Maroc le Maroc, le Maroc il vient quand, le Maroc ? il vient après le Moussi alors attention, ils disent « N'est-ce qu'on fait Netila Tiyadayim ? » de toute façon tu le fais après un Moussi qui doit faire Netila Tiyadayim pour Moussi, et là puisqu'on n'a pas du Moussi on a rajouté le Moussi mais c'est vrai, pour Moussi donc tu as fait Netila Tiyadayim quand tu as fait le Karpas tu le refais Netila Tiyadayim quand tu vas faire le Moussi ils ont dit cet enseignement là de Rav Hizal devant Rav Hizal et ils ont dit ils n'ont dit que Rav Hizal ils n'ont dit que Rav Hizal c'était pas la sorte de Pessah quelqu'un a voulu manger une salade il a mangé sa salade il a fait Netila Tava parce qu'elle a une salade quand c'est mouillée avec de l'eau ou de l'huile d'olive il va faire Netila Tava avant on n'a pas le droit de manger son Netila Tava ça s'appelle Thibou le Moussi il a mangé sa salade il pensait manger une salade parce qu'avant il est trempi il mangeait il a pensé s'arrêter il a re-envie de manger une salade ou des raisins il va trempi des raisins qui sont mouillés ou des fruits mouillés il doit en faire Netila Tava parce qu'il y a eu un sacadat mais les soirs de Pessah quand j'ai fait Netila Tava et je reste à table jusqu'au Moussi je n'ai pas besoin d'en faire Netila Tava comme ça ils ont cru les Khamim du Bétamigdash il va te parler d'avis général en général dans la semaine personne ne fait deux fois Netila Tava ne trempe deux fois sa salade ou deux fois des raisins c'est quand on a deux fois on trempe quelque chose c'est que le genre de Pessah on a Carpass en Amarov alors il a maïa Netila Tava apprends ce retour en deux fois arrête quand tu es à table j'ai fini Netila Tava en Shabbat je reste à table deux heures je dois en refaire Netila Tava après ? non ? alors Moussi Misha Nébou tu as fait Garpas tu restes une heure après tu m'as misé il n'y a pas besoin d'en refaire Netila Tava c'est quoi le problème ? parce que tu n'as pas fait la bracha sinon je n'ai pas fait la bracha c'est ce qu'il va dire Amre qu'il va débarer les mémares à Gata et à Lila les maïs à Sakhayas à Tava et à Tava puisque tu as fait la Gata on va dire le Halel et on n'est pas dans le repas dans le repas les gens ne vont pas se salir on ne peut pas toucher des choses sales mais là quand tu fais la Gata et le Halel c'est un petit déconnecté du repas quelqu'un va toucher en dessous sa chemise il va se rater sous la kippa il va toucher des parties ou il va toucher des choses sales il va toucher les parterres il va toucher ses chaussures et même jamais on ne fait pas attention surtout quand on s'est accoudé on fait la Gata on est détente alors je ne peux arriver à toucher il y a un Sahedat il y a une désintention qui est faite et donc automatiquement il faut refaire la Gata pour alors très bonne question allez là quand tu parles de la Gata et pas de problème tu parles de la Gata oui bien sûr on parle de la Gata mais alors la Gata c'est comme ça c'est mal à la Gata aussi ils en font attention non ? mais quand tu as c'est pas pareil quand tu tues la Gata tu as le fauteuil sur les chaises les tantes les enfants ils te sortent sur toi avec leurs pieds avec un chien je suis ailleurs regarde j'ai eu une fois je me suis même posé la question ça arrive souvent dans des restaurants vous commandez par exemple une pizza et en entrée une salade une salade fraîche évidemment une salade fraîche avec de jus d'olive ou des machins ou une salle mouillée et dans ta pizza elle va t'arriver un peu plus tard et tu vas recevoir la salade d'abord forcément tu devras faire normalement des tilades pour manger ta salade mais après tu devras faire est-ce que tu te refais des tilades mais tu restes à table donc une tilade sur la salade c'est sans bracha une tilade sur le pain c'est avec bracha maintenant quand j'ai fait une tilade sur la salade les mains ils sont propres je vais pas dire maintenant je vais refaire une tilade sur le pain et je vais faire une bracha parce que tu peux pas faire ça quelqu'un qui s'est trompé il a fait une tilade ça y est il a fait une tilade je vais pas refaire une tilade c'est fini donc maintenant ici qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est mieux d'attendre que la pizza arrive et pas manger de la salade ou qu'est-ce qu'il faut faire voilà j'ai amené tu manges d'abord les entrées après tu manges le repas comment tu fais quoi d'habitude tu manges du pain direct direct tu fais une tilade tu manges du pain et tu manges de la salade avec le pain là ils t'ont pas servi du pain ils t'ont pas servi une pizza mais avant tu avais commandé une salade dans l'entrée ça peut arriver ça peut arriver hein voilà le magen avra me dit et le magen avra me dit que tu fais une tilade de ma rade ma mâche que tu peux faire une tilade sur la première netilade de toute façon tu as mangé du pain tu fais une tilade sur la première sur la première et et après tu refais une tilade non tu refais pas ça c'est fini mais quoi tu fais avec le roi une seule fois avec le roi même si tu manges pas directement le pain tu vas le manger un peu après c'est pas grave tu peux pas enlever ouais tu es dans le roi ça va tiens tu as fait une tilade et ouais il y en a qui disent non il va faire une tilade sans boire quand ça arrive le pain il va refaire une tilade avec boire c'est pas un mouskam le mieux à faire c'est quoi ce qu'il a dit ma chou faire une tilade avec boire un jambo pardon quand tu manges ta salade et puis tu as touché là tu as gratté sous les cheveux ou tu as touché ses chaussures après tu fais une tilade avec boire tu manges pas top deuxième gomara dans yoma tanoura banane alakha beseouda une alakha pour le repas adam yotel asinimaim c'est quelqu'un il va faire ses petits besoins pendant le repas il fait pas dans la toilette c'est quelqu'un il va dehors il va faire ses petits besoins yotel yotel asinimaim ça avait une main la main avec laquelle il a un peu nettoyé c'est un peu nettoyé il doit la laver venir n'as et puis rentrer par contre d'ibérim havero veiflique s'il a parlé avec son copain on peut mettre du repas il a parlé un coup de fil alors oui il est resté longtemps avec lui un quart d'heure au téléphone l'hôtel si yada venir n'as il doit recevoir laver les mains ne tchata d'ayn je m'en avec boire donc si yada l'hôtel on a dit yotami bachs vikane il dit et quand tu fais n'est-ilat tu dois faire devant les invités pour qu'ils sachent que tu as fait n'est-ilat sinon ils vont croire que tu n'as pas fait n'est-ilat on n'a pas qui croient que tu n'as pas fait mais Mehmet là on voit une première que quelqu'un qui parle avec son copain pendant le repas il n'est pas à table avec son copain il s'est levé de la table si tu es avec des gens à table et tu parlais pas de problème c'est toujours dans le cadre du repas il s'est levé il s'est mis à parler avec quelqu'un pendant un long moment et bien il doit refaire un étilat il revient pour faire finir devant le devant la table il s'est mis devant la table il s'est mis à quoi comment c'est quoi le Lachon c'est il s'est mis à la table Rashi il ne dit pas qu'il est parti de table il est parti derrière son copain il s'est mis à parler avec son copain il s'est mis un copain qui est venu un voisin il est venu il a commencé lui parler un quart d'heure un appel si tu es à table à table je suis à appel et tu es sorti de table alors maintenant on va ça c'est les Gmarots on va passer un peu à la Lachat alors d'abord la proposition qu'il avait fait Aviel Aviel l'avait dit tout à l'heure est-ce qu'on peut le soir de pécer moi je me sens pas de me lever deux fois à tous les enfants ils vont se lever tout machin c'est une galère on va leur dire à tous je te fais un étilat au Hats et tout le monde fait attention à ses mains on leur met des gants qui touche à rien avec les mains comme ça après il va pas avoir ça ça y est après tout le monde quand c'est une petite famille ça va quand c'est du pénis c'est une grande famille c'est une telle alors il dit le petit c'est même qu'il n'y a pas il n'y a pas qu'il 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 n'y a pas ça c'est la la fin qu'on a vu dans la Gmar qu'il n'y a pas 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 Il a parlé avec son copain, il est resté longtemps à lui parler, il doit se relâver les deux mains, parce qu'il a, il s'est un peu oublié, il est sorti du repas dans sa tête, il n'est plus dans le repas là. Mishamura, il dit maintenant le nom du Berké Yosef, une Takana, qu'est-ce qu'un homme il peut faire ? Il a un appel au téléphone et il ne veut pas refaire les silades. Qu'est-ce qu'il peut faire ici ? Mishamura, c'est Mankoufail. Il dit qu'il n'est pas le nom du Berké Yosef, c'est qu'il n'est pas le nom du Berké Yosef, mais il ne veut pas refaire les silades. Si il prend avec lui un bout de pain, il est au téléphone, mais il prend avec lui un bout de pain, pour ça il est toujours connecté au repas. C'est vrai que je ne suis pas à table, mais j'ai un pain dans ma main. Je ne veux pas oublier le repas, ça marche. Donc déjà, c'est une promenade. On va faire ça comme ça. Pour sortir, c'est un ordinateur. Je ne suis pas comme, c'est le pas chouf. Si tu n'avais pas l'intention au début, c'est le pas chouf. Là, on parle juste de quelqu'un qui va pour Nathira, concernant Nathira. Il dit le Berké Yosef, « Et il est au-delà, il ne va pas prendre le pain. » Il dit, il dit, « Et si quelqu'un, il fligue, il n'a pas pris le pain. » Il a parlé au téléphone, il est resté longtemps, mais il a refait à tous ses mains. Il sait qu'il n'a rien touché de ça. Alors, le bureau de l'Akha, il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on fait, ce qu'il doit refaire. Qu'est-ce que vous dites ? Je crois qu'on a marra que ce n'est pas les servades. C'est-à-dire, c'est l'esprit ou l'écrivier ? Hein ? Il a fait la raison. La raison, elle est parce que... Mais d'accord, maintenant, il te dit, si j'ai fait attention. Qu'est-ce qu'on a vu dans le Mordechi, là-bas ? Il a dit, c'est quelqu'un. Marani, il est d'accord avec le Mordechi. Marani, il n'a pas dit que le Mordechi, il a tort. Quand il te dit, si quelqu'un, il fait Neshilat Yadaim au Karpas, il fait attention à ses mains, ça marche pas. Il est d'accord, ça marche. Il dit de ne pas faire ça. Non, ici. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Pas parce qu'on ne veut pas que tu... Parce que ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que... On ne veut pas enlever la Takana des Hachamim. Mais si... Si c'est Stam, tu ne sens pas de Ropanachilat, il n'y a pas de Takana des Hachamim, là, je suis en plein milieu du repas. Et moi, je sais, je suis le téléphone et je suis dans ma tête, je vais faire tout sur mes mains. Pourquoi ça ne marcherait pas ? Pour le Mordechi, il dit, c'est rien. C'est vrai que le Mordechi, pour lui, c'est caché de dire, je parle, je suis concentré à ma discussion, et je vais être... Non, mais c'est un date. Parfois, il est dans sa discussion, il va mettre ses doigts dans ses oreilles, il va mettre un chien, il va descendre. Tu t'oublies quand tu discutes avec quelqu'un. C'est pas une discussion courte. Ah oui, oui, non, non. C'est pas ça. On parle d'Iflik, ça. L'Iflik, ça, c'est son terme. Ça, c'est Iflik. Donc déjà, on a... Moi, j'avais donné l'exemple à l'époque. Je ne sais pas si on a ici. On le verra après. J'ai donné l'exemple à l'époque. Quand quelqu'un, il est à un mariage, il a fait Nithjadim, il a mangé le pain, après, il va danser. Quand il va danser, ça s'appelle le Sakhadat. Le Sakhadat complet. Tout le monde transpire. Tout le monde va partout, dans tous les sens. Il va tomber, il va toucher le parterre. Il va... Tu touches tout le biais. Quand quelqu'un, il est dans un mariage, il fait... C'est... Pourquoi tu l'as fait même plusieurs fois ? Nithjadim, il est à l'exemple. Et là, on voit d'un mariage qui fera fin de l'exemple. Nithjadim, il est à l'exemple. Nithjadim, il est à l'exemple. Nithjadim, il est à l'exemple. Nithjadim, on voit ici, C'est un chachage petit, ça existe. Alors quand je danse avec tout le monde... C'est simple. Si je suis juste allé, j'ai fait une petite ronde, je suis parti, ça va. Mais si quelqu'un, tu les vois, pendant les danses, ils sont tous transpirants, ils sont là, les chemises sont mouillées, il a touché ses cheveux, ben... C'est mal, ils sont dégueulables. Il faut faire une tchette avec Wafa. On va arriver à ça. On va arriver. Hein ? Hein ? Non, on va arriver. On va arriver plus. Hein ? Non. C'est mal que quelqu'un. J'ai fait un chachage. Mish, j'ai fait un chachage. Mish, il est à l'exemple. Si quelqu'un est pendant l'eau, il est à la table. Il est à l'exemple. Il s'est rappelé qu'il a touché ses cuisses. Des parties qui sont couvertes de bêtises. D'accord ? Il était en short. Il était à la plage. Il était au repas. Il était en short, au repas. Ou il est à la maison en pyjama avec un t-shirt. Et il s'est gratté au-dessus du genou. Ou même plus bas. Si c'est quelqu'un qui couvre toujours tout son corps. C'est pas comme ça. Mais il y a des parties cachées du corps de l'homme. Oh ! C'est quelqu'un qui a gratté ses cheveux. Mais comment ça se passe ? Tous les endroits où il y a un peu de saleté. Où c'est des endroits cachés. C'est-à-dire qu'il est à l'étoile et 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 à l'étoile. C'est-à-dire qu'il est à l'étoile et 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 à l'étoile. Ok ? C'est clair ? C'est Maran. C'est Manxad. Alors maintenant, on n'a pas fini. Maran il ramène ce qu'il dit ça, c'est l'avis du Ramban. J'ai ramené juste après l'avis du Rachal. Ravishomo Luria, Nanyam Sheshomo. Et... Alors le Rachal sur ça il dit, moi je suis d'accord de faire Nethilat. D'imposer Nethilat sur quelqu'un qui a touché des parties sales ou cachées du corps. Je suis d'accord de refaire Nethilat. Mais il va l'avis du Rachal. Il n'a pas vu qu'Azal nous dit qu'Azal nous dit. On n'a pas vu qu'Azal nous demandons de refaire deux fois la bracha. Nethilat est dingue. On n'a pas vu qu'Azal nous a emprosé de faire Nethilat sur ça. C'est vrai, Mitzat va à Tzodek. Mais de dire à chaque fois qu'il est à Tzodek, il n'a pas dit qu'Azal nous 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 dit. Et richter lelov est ingrain de 100 ans que tu l'avis, puis il n'avait pas depuis l'âge à Tzodek gjorde qu'Azal nous dit qu'Azal soeur. Et l'avis du Rachal d' students n'avait pas vu qu'Azal. Maintenant, allez, je suis d'accord avec toi, on finit avec lui qui dit. Mais braha, lui, il n'y a personne qui fait la braha au milieu du repas. Ça existe pas quand on fait une deuxième fois la braha, sauf celui qui est à l'art, c'est-à-dire que celui qui est à l'art, c'est-à-dire quelqu'un qui est parti, il s'est mis à parler avec son copain pendant le repas, celui-là, c'est pas juste qui a fait la braha, après le rachat. Il va se cacher, c'est-à-dire que celui, tu sais qu'il a touché des parties cachées de son corps, rachat lui dit, il doit finit avec son braha. Mais c'est l'unique, il est parti, il a parlé, il s'est oublié du repas, rachat lui dit, celui-là, il fait le bonheur, c'est-à-dire que braha, bien sûr. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il a touché son corps, alors ça revient au même. Et là, ce qu'on a trouvé dans la gomara, dans la gomara, il a écrit quoi ? Il n'a pas écrit. C'est différent, on a écouté le repas, il a dit écouté le repas, alors que l'autre, il oublie quand même. D'accord, mais alors, il oublie avec quoi ? Et donc quoi ? Qu'est-ce que ça veut qu'il oublie ? Vous savez quoi qu'il oublie ? Vous savez quoi ? Comme il a oublié, il n'a pas gardé ses mains propres. Comment ? Peut-être si c'est gratté là, quand je viens de faire, je viens de me gratter ici en dessous du coup. C'est parti gâché ? Et genre, le seul raison des sirdates, le seul point des sirdates, c'est qu'il faut coucher, c'est qu'il faut coucher, c'est qu'il n'y ait pas de en soi un problème. Les sirdates, c'est ça le problème. D'ailleurs, Maran, ne vous demandez ce qu'il disait, s'il gardait mes mains propres. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il dit Magen Avraham ? Magen Avraham, il dit... Euh... Alors quoi, il se contredit alors, Rachat ? Non, Rachat, tout à l'heure c'était Maran à Chufrano, maintenant c'est Rachat. Mais Rachat, il s'est contredit ? Non, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas ce qu'il dit. Je veux dire, je comprends ce qu'il dit. Il veut dire, dans la Gemara, il y a un seul cas où on refait les télates. C'est le cas de celui qui va parler au téléphone, celui qui va parler au milieu du repas. Il n'y a pas écrit que celui qui a touché des parties cachées de refait les télates. Alors oui, on doit refaire... Je ne sais pas, il ne veut pas. Dis-le, on m'a dit, on peut dire, on est chazal, c'est t'écnou. C'est juste Niki-out. Il y a quoi l'autre que... Alors on revient à ce qu'il dit Mashaou, peut-être que les sirdates, c'est plus fort que juste toucher les parties du corps. Ça revient peut-être au Cohen qui s'est arrêté de servir. C'est vrai. Il dit quoi le Makanavram ? Le Makanavram dit, si quelqu'un était en train de manger son pain, il mangeait le pain dans la bouche ou il a suissé sa chemise ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à manger ou pas ? Il faut toucher le pain avant de manger. Non, c'est pas l'alakha. Moi je suis comme ça, j'ouvre la bouche et quelqu'un me met un pain dans la bouche. Ça fait une gélate ou pas ? Qui ça fait une gélate ? Pas celui qui me donne. C'est moi qui fais une gélate parce que c'est moi qui mange. Même si je ne touche pas le pain. Non, si je ne touche pas le pain. C'est comme quelqu'un. Il y a une alakha qui dit que si quelqu'un n'a pas d'eau, alors il est au tef. On va voir cet alakha dans un autre cours. Il prend le pain. Et là c'est pas ça. C'est lui qui touche le pain. C'est toi qui touche et tu me mets dans la bouche. Mais toi tu le touches avec tes mains. Alors moi je le fais en alakha. Et lui il ne doit pas faire. Toi non. C'est là alakha. Mais non. Tu comprends par rapport à ton avis par rapport à tes mains ? Hein ? C'est la vie qui dit que la raison pour la plan politique c'est par rapport au... Sartouma. Un alakha par rapport à tes mains. Mais non. Il vient à alakha. Donc si quelqu'un il est dans la bouche du pain et il a touché une partie cachée. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il garde ça dans sa bouche. Il vient à la bouche pleine. Il va faire un alakha. Et après il continue de manger. Comment il va faire l'alakha ? Alors alakha alakha. Il m'a dit. Non, moi je le fais comme le rachal. Il n'y a pas de brakha. Quand j'ai touché des parties cachées. Que si j'ai fait un arrêt complet et je parle avec mon copain. Donc il est d'accord avec le rachal. Ma qu'est-ce qu'il me pose avec le rachal ? Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc ma qu'est-ce qu'il me pose avec le rachal ? Qu'est-ce qu'il dit Michelin Mouah ? Le tas maintenant. Le tas il dit. Le tas il pose des questions sur Maran. Il est posé comme rachal à la fin. Ok. On passe au Michelin Mouah. On n'a plus trop de temps. Allez, Michelin Mouah. D'accord. Le tas il ramène rachal. Ce n'est pas un 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 rachal. Les Maran ils ramènent un rachal. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non. C'est sauf à Rishonim. C'est un rachal. C'est un rachal. Il y a beaucoup d'avis dans les rachal. Il y a beaucoup d'avis dans les rachal. Il y a beaucoup d'avis dans les rachal. Il faut un rachal. Ce n'est pas un rachal. Il va y avoir une chale. Il va y avoir un compromis. Si je suis à la toilette pour faire les gros besoins, j'ai touché une partie, j'ai transpiré grave, j'ai touché une partie dégueulasse du corps, anti-sale. Il lave les mains déjà, j'ai une personne à la tête. Non mais d'accord, mais là tu refais une état avec le waha. Ou en aucun cas il est parti au milieu du repas, il a parlé avec son copain, dans ces trois cas il faut refaire une état avec le waha. Mais si j'ai juste touché entre, je ne sais pas, entre mon short, j'avais le short, j'étais à la plage, j'ai touché entre le short, j'ai touché ma cuisse, c'est pas ça. Ou chez Istin, ou qu'il est juste allé faire pipi, d'accord ? Et il faut faire une état avec le waha, mais sans waha, d'accord ? Donc le waha il fait un petit compromis comme ça. S'il y a de la saleté ou il y a la flaga, il faut faire une waha, sinon sans waha. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire une état avec le waha, c'est sûr, de toute façon, dans tous les cas. Mais on veut reprendre, après ce waha, le cadre de danser, danser ça reste il fligue. Les hora dansaient d'après tout le monde, danser d'après tout le monde, c'est une état avec le waha. Jusqu'à ce qu'on a vu là, parce que tout le monde est d'accord que dans la larve, il finit qu'il faut faire une état avec le waha. Donc quelqu'un qui est au milieu du mariage, il est parti, il a mangé du pain, il est parti danser, il va remanger du pain. Kabetza, il faut faire une état avec le waha. On a Kafahayim, qu'est-ce qu'il fait avec Kafahayim ? Kafahayim il ramène encore une fois le rachal. D'accord ? Et lui il dit, Il dit, Il dit, Il dit, Il dit, Donc d'abord, Kafahayim il dit, Oublie le mishiflig, dans tous les cas, Monsieur le conseil comme rachal. Celui qui a touché des parties cachées du corps, il ne refait pas une état avec le waha. Et comme ça, c'est al-pi-as-od, comme ça il veut dire qu'al-pi-as-od, c'est plutôt de ne pas refaire de waha. Selon le soud, c'est shayakh, la waha elle a une importance. Dans un repas, tu ne peux pas avoir de waha al-pi-as-od. Donc il se dit là sur les flics. Il y a un pi-as-od avant dans le soud. Non, il ne fait pas de waha non plus. Ah oui, pardon, il veut dire la gouda, mais c'est ça, je ne sais pas si c'est sauté. La gouda, et là il y a un nouvel avis en fait. La gouda, il dit, donc il y a Maran qui dit, dans tous les cas, il faut refaire la waha. Le rachal, qui fait le chinouk, entre Yiflig et le reste. Que Yiflig va faire refaire, et le reste, il ne va pas refaire waha. Toujours on est-shayakh, mais sans waha. Qu'est-ce qu'il dit, le rachal, qu'est-ce qu'il dit le rachal? Quoi? Je suis d'accord avec lui. Birkat Hashem, il dit un klal. Il dit un klal très important du birkat Hashem. Mitzvah, c'est qu'il dit, il dit de faire la waha. Il y a une mahlukette à Bouskim, comment il faut la faire? Alors il y en a qui disent que celui qui veut s'appuyer de faire, si on est pour sec de la faire, il faut aussi la waha. Tiens, il y a un mitzvah. La mitzvah, on va dire, il y a un mitzvah, tu vas faire la waha. Est-ce que tu fais la waha ou pas? Il y en a qui disent, moi, que tu te dis, je suis mahmir, je fais la mitzvah, ça va avec la waha. Il y en a qui disent, non, combien ça fait que sur la waha? Alors la waha, tu la fais là, mais la waha, tu la fais pas. Là, l'rachal est comme ça, que quand je ne savais que sur une waha, la waha n'est pas tirée avec la waha. Par contre, si la vie de maran, elle est de faire, comme ceux qui disent qu'il faut faire la mitzvah, alors on va à la waha, comme maran. Et après, ce clal, et comme ça, il y a un mitzvah, on va dire, on a plusieurs choufotes. Après ce clal là, comme ici, la vie de maran, elle est de faire la waha. Alors, oui, il y a une mahloukette à Bouski, mais là, c'est pas utile. Alors, je le juge, je le restreigne un peu. Les choufotes, quand il y a un mahloukette à faire la waha, dans tous les cas, les marans, ils ont été méfares, ils ont fait un mahloukette à faire la waha, comme quand ils ont tous les partis cachés. Alors les choufotes, il y a un safek dans les Pouski. Et là, c'est pas un safek, est-ce qu'il faut faire la mitzvah ou pas? La mitzvah, tout le monde dit qu'il faut la faire. Mais l'rachal dit que c'est pas sûr qu'il faut la faire, mais il faut la faire, peut-être qu'il faut la faire, mais il faut la faire, peut-être qu'il y a une choufote. Donc il y a un safek dans la mitzvah, il y a un safek dans la mitzvah. On est mahmir, tout le monde est d'accord qu'il faut être mahmir de la faire. Comme dans les marans de faire aussi la waha, pour nous, les choufotes, les choufotes, que dans tous les cas, il faut faire la waha. Comme ça, on le sait. Est-ce que nous, on fait ça? Alors, je n'ai pas, j'ai une fois, elle m'a sorti qu'une seule. Alors, la waha, il dit comme ça. Il dit comme ça, comme maran. Quand il a touché ses parties cachées, on met le du repas. Comme sa jambe ou sa cuisse, ou qu'il a gratté les cheveux de la tête. Il faut refaire la waha. Et s'il veut remanger les cabezas de pain, il doit refaire les chelates avec waha. Et s'il a juste touché les cheveux, c'est pas grave. S'il a gratté, c'est là qu'il doit faire la waha. Et quand il a dû aller aux toilettes pendant le repas, il est parti aux toilettes, il est dans les toilettes, il est en temps de toilettes, il y a un endroit sale. Donc il a fait ses gros besoins, et même ses petits besoins, et qu'il a pris un papier pour se nettoyer un petit peu, il va refaire les chelates avec waha. Comme ça, il est pour sec. Alpi, le chelal qu'on a ramené, et que du moins que d'atmarane. Il faut faire les chelates pour aller aux toilettes, quand tu as en fait un soudeck, si tu vas remanger, tu as betsa de pâtes. D'accord ? Et comme ça, il faut être en train de faire la waha. C'est pour nous, les sœurs al-jim. Al-Akha, le chelal qu'on a ramené, dans les j'metsach, il dit, mais il a raison, il a fait le chelage. Parce que là, il est juste. Le chelal qu'il a fait le chelage, 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 c'est le chelage, celui qui est parti au milieu du repas, il s'est oublié, il a parlé avec son repas au téléphone, il n'a pas pris un bout de pain avec lui. D'accord ? S'il prend un bout de pain avec lui, il a fini. Il doit refaire la boire, il doit refaire les chelages avec le chelage. Si quelqu'un, il est parti danser au milieu d'un mariage, il a mangé, il a fait les chelages, il a mangé du pain, il est parti danser, il a dansé, dansé, il s'est oublié dans les danses, quand on revient, il va refaire les chelages avec le chelage, s'il veut remanger du pain. Si quelqu'un, il est parti dans la toilette pendant un repas, il revient, il va remanger du pain, il va refaire les chelages avec le chelage. Il va refaire les chelages avec le chelage. Il va refaire les chelages avec le chelage. Si un bébé, il l'a fait pendant le repas, et la maman laissait lever pour lui laver, quand elle lui ouvre la couche, et elle change la couche, elle le refait dans une autre couche, il faut refaire les chelages avec le chelage. Alors j'ai mon cousin, il a voulu me dire, il m'a dit, ça dépend, il ne peut pas toucher, ça veut dire, on peut, il ne peut toucher jusqu'à avec la lingette, alors ça dépend ce qu'il avait, c'est vrai, c'est que, c'est que pipi, alors c'est possible de toucher que la couche, genre, voilà, un peu tu es parti caché, voilà, tu as raison, c'est pas le métro, mais ça veut dire, au moins qu'une maman, elle change la couche pendant le repas, si après qu'elle a changé, elle veut remanger, qu'elle a deux pains, si elle ne veut plus manger de pains, elle a mangé son pain, ça, il n'y a pas besoin de faire un étilade, dans tous les cas, parce que même sur ça, on ne fait pas de pains, et si elle veut remanger, non, si tu es dans la table, il y a des gens qui t'attendent à table, mais si elle veut refaire, mais si elle veut remanger ma mâche, elle a la peine commencé, elle n'a pas mangé capilla de pains, elle a refait un étilade, un bruit, c'est qu'un pour le monde.